13 choses à éviter si vous voulez devenir riche. L'obstacle principal qui empêche la plupart des gens d'atteindre la richesse n'est ni le manque d'argent, ni le manque d'idées ou de connexions. Non, c'est quelque chose de plus insidieux, l'ego. L'ego se manifeste sous diverses formes et peut vous retenir sans même que vous vous en rendiez compte. Quand j'étais fauché, de nombreuses facettes de l'ego m'entravaient. Aujourd'hui, je vais vous en partager 13. Suivez attentivement et voyez si vous vous reconnaissez. Si vous pensez ne pas avoir d'ego, c'est justement là le problème. Numéro 1, l'ego qui blâme les autres. Cet ego accusateur rejette constamment la faute sur les autres. Ce n'est pas ma faute, c'est celle du gouvernement, de l'économie, de l'industrie, de mes collègues, de mes parents, de mes amis ou de mon superviseur. En pointant les autres du doigt, on oublie que trois doigts nous désignent en retour. Rejeter la responsabilité sur autrui est un frein majeur à la réussite. Avez-vous cet ego qui blâme sans cesse ? Numéro 2, l'ego qui croit tout savoir. Lorsque j'étais fauché, je pensais détenir toutes les réponses. Je n'avais pas besoin de lire ou d'apprendre. J'étais persuadé de savoir ce que je faisais. Résultat. Tous mes projets échouaient, lamentablement. Croire qu'on sait tout est l'ennemi de la progression. Ceux qui persistent à reproduire les mêmes erreurs en attendant un résultat différent sont prisonniers de cet ego déraisonnable. Numéro 3, l'ego craintif. La peur paralyse de nombreuses personnes. Peur du succès, de l'échec, de se tromper. On se demande constamment, et si ça ne marche pas ? Et si je perds de l'argent ? Et si je fais une erreur ? Rappelez-vous que la peur n'est qu'un mirage. De fausses preuves semblant réelles. En réalité, ce ne sont que des scénarios inventés. Alors, est-ce la peur qui vous retient prisonnier de son ego ? Numéro 4, l'ego de la zone de confort. Je suis à l'aise là où je suis. Tout va bien. Je n'ai pas besoin d'être si ambitieux. C'est l'ego de la zone de confort qui parle. Votre zone de revenu est votre zone de confort. Quand vous vous complaisez dans cette aisance, vous cessez de grandir. Et n'oubliez jamais, quand on ne grandit pas, on meurt à petit feu. Alors, cet ego qui vous ancre dans votre médiocrité, allez-vous le laisser vous retenir davantage ? Numéro 5, l'ego critique. Imaginez la scène. Une rutilante Ferrari rouge vroum vroum passe devant vous. Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit ? Soyez honnête. Il y a fort à parier que ce soit un jugement négatif. Quel connard arrogant. Qui se prend-il pour qui ? Ce n'est pas son argent, de toute façon. Mais d'où tirez-vous ces conclusions hâtives ? Pourquoi juger si durement, sans rien connaître de cette personne ? Vous projetez vos propres insécurités en l'attaquant ? Comment pourrez-vous réussir si c'est ainsi que vous percevez ceux qui ont déjà atteint le succès ? Numéro 6, les excuses de l'ego. Vous pouvez gagner de l'argent ou trouver des excuses, mais jamais les deux. Une excuse n'est qu'un mensonge déguisé. Je n'ai pas les moyens, c'est trop loin, trop difficile. Je n'ai pas assez d'expérience. On trouve toujours mille excuses pour ne rien faire. Pourtant, vous n'avez besoin que d'une bonne raison pour agir. Cesserez-vous de vous voiler la face avec ces prétextes ? Numéro 7, les gens qui plaisent à leur ego. Je veux juste m'assurer que tout le monde est heureux. Je ne veux pas faire de vagues. Voilà l'ego qui cherche à plaire aux autres, qui passe toujours après eux. Bien sûr, il n'y a rien de mal à être aimable. Mais parfois dans la vie, il faut savoir se donner la priorité. Cet ego qui veut constamment satisfaire les autres au détriment de vos propres intérêts, allez-vous continuer à le laisser dicter vos choix ? Même lorsque vous voyagez en avion, on vous rappelle de mettre d'abord votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Parfois dans la vie, il faut se donner la priorité. Il faut être un peu égoïste pour pouvoir ensuite être véritablement généreux. Vous accordez toujours la priorité à votre famille et aux autres, mais et vous alors ? On pourrait croire que c'est de l'altruisme, mais non. C'est de l'ego déguisé. Numéro 8, l'ego de justification. Vous justifiez pourquoi vous ne faites pas quelque chose. « Je suis trop jeune, trop vieux, un immigrant, je parle avec un accent, pas assez d'expérience. » Ou alors « Il est trop tard, je suis marié, j'ai des enfants, je me sacrifie pour eux. » C'est faux, vous justifiez juste vos échecs. N'utilisez pas vos enfants comme excuse, mais comme motivation à réussir pour eux. Cessez ces justifications perpétuelles. Numéro 9, l'ego jaloux. Oh, les riches sont avides et égoïstes. Derrière ces critiques se cache la jalousie. Ne condamnez pas ce que vous n'avez pas accompli. Ceux qui jugent feraient mieux d'agir au lieu de palabrer. Jusqu'à ce que vous l'ayez fait, ne laissez pas cet égo jaloux vous retenir. Numéro 10, le faux égo. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dégageait une impression de fausseté, de superficialité ? Ou au contraire, une personne avec qui vous établissiez instantanément un lien de confiance ? Le faux égo, c'est peut-être vous. Vous portez des masques différents selon les circonstances, au point d'avoir perdu votre vrai visage. Lequel est le vrai vous ? Soyez authentique. J'aime mieux qu'on me déteste pour ce que je suis que qu'on m'aime pour ce que je ne suis pas. N'ayez pas recours aux faux égos pour réussir. Numéro 11, l'ego timide. Je suis juste timide, introverti, pas doué avec les gens. Voilà l'excuse de l'ego timide. Vous l'utilisez pour rester terré dans votre bulle, dans votre coquille. Croyez-le ou non, j'étais moi-même très timide et introverti étant jeune. Au lycée, je n'avais aucun ami, trop effrayé pour parler aux autres. Même aujourd'hui, je reste parfois maladroit face à beaucoup de monde. Mais je ne me laisse plus retenir par ma timidité. Je sais que pour avoir plus de succès, pour devenir riche, je dois sortir de ma zone de confort et vaincre cette peur. N'utilisez plus votre personnalité comme prétexte pour vous freiner. Numéro 12, l'ego des opinions des autres. Soyez honnête, vous souciez-vous trop de ce que les gens pensent de vous ? De la façon dont ils vous perçoivent, vous voulez faire quelque chose mais vous freinate par peur du « qu'en diront les gens ». Même quand vous savez agir pour le mieux, vous ne le faites pas à cause de l'ego des autres opinions. Que ce soit votre famille, vos proches ou vos amis, vous les laissez vous empêcher de faire ce qui est juste. Sur les réseaux sociaux, quelques commentaires haineux suffisent à vous faire reculer. Vous arrêtez de faire ce qui est juste, ce qui va vous faire réussir, par crainte des critiques de personnes sans importance. Des losers, des trolls qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie. Cessez de vous soucier des opinions extérieures. Les critiques viendront de toute façon, peu importe ce que vous faites de bien. Numéro 13. L'ego du bricolage Si tu veux que ce soit bien fait, fais-le toi-même. Je ne fais confiance à personne d'autre pour le faire aussi bien que moi. Voilà l'ego du bricolage qui parle. Sous-entendu, je n'ai confiance en personne. C'est une forme d'ego paralysante. Rien de grand ne s'accomplit seul, cela nécessite un travail d'équipe. L'ego du bricolage est probablement l'un des plus répandus qui retiennent la plupart des gens, et en particulier les entrepreneurs désireux de passer à l'étape supérieure. Ce sont des maniaques du contrôle, avec un énorme ego de bricolage qui les bride. Alors commentez ci-dessous. Soyez honnêtes. Combien de ces 13 égaux nuisibles à l'enrichissement possédez-vous ? Si vous prétendez n'en avoir aucun, vous faites sans doute preuve du plus gros ego qui soit. J'en avais beaucoup moi-même, et j'en combats encore certains.